Et avec Léa Salamé, nous vous proposons aujourd'hui un grand entretien spécial consacré aux Etats-Unis. À midi, à Washington, Joe Biden prêtera serment et deviendra le 46e président des Etats-Unis dans un contexte inédit de tensions intérieures, d'épidémies galopantes et d'économies à terre. À quoi pourra ressembler la présidence Biden ? Quels sont les dossiers prioritaires ? Sur son bureau, le fameux résolut-desk du bureau Oval. On en parle ce matin avec nos invités, un Américain à Paris et un Français à New York. Roger Cohen, Hugo Micheron, bonjour. Bonjour Nicolas. Voilà, Roger Cohen à Paris, Hugo Micheron en ligne avec nous de l'autre côté de l'Atlantique. Roger Cohen, vous venez de prendre la direction du bureau parisien du New York Times. Hugo Micheron, vous êtes docteur en sciences politiques, on vous connaît pour vos travaux sur le djihadisme. Vous êtes depuis quelques mois chercheur à l'université de Princeton dans le New Jersey où vous travaillez sur le terrorisme et les conséquences des crises moyennes orientales sur l'Europe. Alors depuis quelques jours, Washington est barricadé. On a vu ces images incroyables de soldats de la garde nationale dormant à même le sol au Capitole. Ils sont 25 000 pour assurer la sécurité de la cérémonie. 25 000, c'est plus que le nombre de soldats américains en Afghanistan. Entre les questions de sécurité et l'épidémie de Covid, il n'y aura pas de public et Trump non plus ne sera pas là. Roger Cohen, auriez-vous imaginé un jour vivre une transition pareille ? C'est vrai Nicolas que ce sont des images extrêmement choquantes. Qu'il y ait du fil barbelé partout, qu'il y ait des soldats partout pour une transition de pouvoir pacifique aux Etats-Unis d'Amérique, c'est quand même quelque chose. Et je pense en quelque sorte que c'est la mesure de ce que le président Trump a fait en termes de fractures américaines, de violences intérieures et de grosses inquiétudes. Hugo Micheron, vous vous attendiez à aller travailler dans une grande démocratie apaisée et vous dites que vous vous êtes retrouvé dans un climat insurrectionnel digne du Moyen-Orient. Vous dites percevoir de la fébrilité, de la peur, de l'hystérie médiatique également. En fait, personne ne sait comment va se dérouler la journée. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas ici dans un climat insurrectionnel du tout à New York. Ce n'est pas comme à Washington, qui est presque une zone militarisée autour du Capitole. Mais il y a une vraie tension qui n'est pas visible, si vous voulez, mais qui est palpable. Elle est palpable dans les conversations, elle est palpable dans la frénésie médiatique depuis le 6 janvier, depuis l'assaut contre le Capitole. Et donc, en fait, on est dans l'expectative. Et c'est tout à fait paradoxal, puisque justement, ce jour de transition présidentielle est censé être un événement parfaitement fluide et non un enjeu sécuritaire majeur. Et c'est vrai que la plus grande démocratie du monde, la première, qui s'en orgueille d'être la première, évolue là, dans un climat d'instabilité politique qui n'est pas du tout dans l'habitude des États-Unis. Et je pense que ça, c'est l'une des surprises. C'est qu'en fait, depuis l'élection de novembre, on vit depuis deux mois dans l'expectative sur ce qui va se passer aujourd'hui. Roger Cohen, Joe Biden accède au pouvoir après quatre années d'une présidence chaotique. On le sait, on l'a dit. Il a 78 ans. C'est le plus âgé des présidents à entrer à la Maison-Blanche. Pendant la campagne, il était surnommé par Donald Trump « Sleepy Joe Biden ». Joe l'endormit. Dites-nous franchement s'il est l'homme de la situation, s'il est adapté aux États-Unis de 2021 ou s'il est déjà anachronique ? Nicolas, il n'était pas l'homme du moment. Pendant la campagne, il semblait qu'il n'irait nulle part. Puis, le Covid est arrivé. Maintenant, 400 000 morts aux États-Unis. Et les Américains ont cherché quelqu'un qu'ils connaissaient. Et ça, c'est Joe Biden. C'est un homme décent et on a passé une période d'une présidence indécente. C'est un homme qui a souffert personnellement. Il a perdu deux de ses quatre enfants. C'est donc un homme avec une empathie que n'avait pas Donald Trump, qui était un homme dévoré par son égo. Et je pense que ça, c'est le point de départ. D'avoir déjà à la Maison-Blanche un homme décent, c'est déjà quelque chose. Et c'est ça que Joe Biden porte en ce moment. C'est vrai que la gauche du parti, où il y a plus d'énergie, le poussera à prendre des positions qui seront peut-être pour lui difficiles. Parce que c'est vraiment un homme du centre, un homme qui cherche la réconciliation. Une réconciliation extrêmement difficile à imaginer en ce moment aux États-Unis. Voilà, justement, pendant tout son mandat, il aura pour tâche de réunir le peuple américain, d'essayer de recoudre une nation profondément divisée. Vous nous le dites. Ce sera d'ailleurs le thème de son discours d'investiture tout à l'heure. Considérant l'ampleur de la discorde, la dureté des clivages, Hugo Micheron a-t-il une chance d'y parvenir ? Vous parlez-vous d'une guerre civile froide aux États-Unis ? Oui, c'est en tout cas une partie du débat qui existe ici aux États-Unis, qui évoque à travers cette expression de guerre civile froide, non pas, si vous voulez, un climat de guerre civile meurtrière, mais un climat où chaque camp dans l'arène politique considère son rival comme un ennemi et aborde les échéances politiques comme s'il s'agissait d'une question de survie. Et ça, ce n'est pas ce qu'on pourrait vraiment qualifier de climat politique serein. Et ce sont vraiment ces enjeux qui, à court, moyen et long terme, se posent à la présidence Biden qui a pour feuille de route de réconcilier l'Amérique. Une Amérique qui est divisée entre partis démocrates et républicains, mais aussi, évidemment, je pars sous le contrôle de Roger Cohen, à l'intérieur même des partis. C'est-à-dire que le parti républicain doit gérer l'héritage du trumpisme en étant à moitié l'otage, finalement, de Donald Trump, qui a encore une base très solide dans le parti, même si ce parti vient de perdre les trois dernières élections. Et puis, du côté démocrate, une division selon d'autres lignes de faille qui s'articulent autour des questions d'identité, de race. Et de ce point de vue-là, il faut bien le dire, je crois que Joe Biden a montré une vraie agilité en donnant des gages. Il a nommé une administration qui est la plus diverse de l'histoire des États-Unis. Mais en même temps, on est encore en suspens pour savoir comment il va mettre en place vraiment cette administration qui aussi ressemble à une administration Barack Obama bis, avec beaucoup d'anciens conseillers de Barack Obama. Roger Cohen, justement, quelle est cette gauche, ces démocrates qui accèdent au pouvoir ? Est-ce que c'est une administration Obama bis ? Est-ce que c'est ça qu'il faut retenir ? Est-ce qu'il faut retenir la diversité ? Effectivement, on n'a jamais vu autant de femmes, et je ne le précise pas seulement autant de femmes, mais autant de femmes à des postes importants, parce qu'il ne s'agit pas seulement de mettre des femmes, mais il faut les mettre à des postes importants. C'est le cas là, avec notamment la VP, la vice-présidente Kamala Harris. Et comment peut se comporter l'aile gauche du Parti démocrate, qui n'est pas tellement représentée, Léo Casio-Cortez, Bernie Sanders et tout ça ? Est-ce qu'ils sont représentés, eux, ou ça va être un gouvernement très centriste ? Ils sont représentés, mais je pense que les instincts de Joe Biden sont toujours vers le centre. Et en fait, il a gagné un peu, parce que c'est ça que les Américains cherchaient. Ceci dit, après cette période Trump de tensions raciales extrêmes, un homme qui a démontré assez clairement une espèce de mépris pour les femmes, dans tous ses sens culturels, il faudrait vraiment que Joe Biden démontre une autre attitude. Je pense qu'il en est très conscient. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui le poussent dans ce sens. Et on verra bien. Il a essayé dans son cabinet, vraiment, de faire une espèce de miroir des États-Unis tel que le pays se présente aujourd'hui. Ceci dit, beaucoup de postes clés, comme le secrétaire d'État, Tony Blinken, qui a été éduqué ici à Paris, dans le 15e arrondissement, pas loin d'ici, comme Jake Sullivan, comme William Burns, qui va prendre le contrôle du CIA. Ce sont quand même des hommes blancs. Donc, beaucoup de postes clés restent avec ces personnes. Mais il veut surtout démontrer une autre image des États-Unis. Et après ce qu'on a vu, ce qui, pour beaucoup de gens autour du monde et en France, a semblé comme les visigotes qui saccagèrent hommes, ces gens qui sont entrés dans le cœur même de la démocratie américaine, ce sont des images choquantes. Et la récupération du pays va être longue. Comment peut se comporter l'aile gauche du Parti démocrate, Hugo Micheron, la gauche sociétale, disons-le en ces termes, très en pointe sur les questions de genre, sur les droits des minorités ? Comment ça peut peser après 4 ans d'une présidence Trump qui, lui, a soudé aussi une puissante base d'électeurs blancs ? Oui, c'est très délicat à dire, mais c'est, je crois, un des enjeux des années à venir. À savoir que, si vous voulez, du point de vue démocrate, une partie du camp démocrate, notamment celui qui a soutenu Biden, a plutôt tendance à considérer que la position de la gauche du parti, celle qui a notamment mis en avant les questions du définancement de la police pour qui les identités et la question de la race constituent l'alpha et l'oméga de la politique américaine, sont plutôt des tendances qu'il faut canaliser. Parce que, si vous voulez, il considère que c'est une partie de la gauche qui effraie justement ce centre que veut rassembler Biden. Donc, on va voir comment il fait. Pour l'instant, il s'est mis au-dessus de la mêlée en réussissant une composition d'une administration assez équilibrée de ce point de vue-là. Mais il est certain que la gauche va se saisir d'un certain nombre d'enjeux politiques dans les mois à venir pour, à un moment donné, mettre la pression sur Biden. Donc, on va voir comment son équilibre tient, sachant que, de l'autre côté, s'il veut réussir à réconcilier l'Amérique, il va falloir tendre la main à un certain nombre d'hommes politiques de bonne volonté chez les républicains. Or, ces républicains sortent de quatre ans avec, finalement, où ils ont une opposition extrêmement féroce des démocrates. Donc, le pari n'est pas du tout gagné encore pour l'instant. Pour poursuivre sur cette idée, Roger Cohen, après quatre ans d'un Trump qui a voulu être la revanche de l'homme blanc, et on a vu qu'il avait une base quand même très importante, ce n'est pas du tout minoritaire. 74 millions de votes. Oui, 74 millions de votes qui ont dit, on en a assez d'une pensée uniquement motivée par les minorités, et par les questions d'identité, comme peut-être l'avait été sur la fin l'administration Obama. Est-ce que là, c'est la revanche de la revanche ? Est-ce que c'est la revanche des minorités ? C'est ça qu'on va voir pendant quatre ans ou non ? La démocratie, c'est la revanche de la revanche. C'est ça qu'on aime dans les démocraties, le fait que les choses peuvent changer. D'une chose, je peux vous assurer, il n'y a pas une majorité d'Américains et d'Américaines qui pensent que ne plus donner des moyens budgétaires à la police américaine est une bonne idée. C'est peut-être une bonne idée pour une certaine partie de la gauche américaine, mais il n'y a pas une majorité là-dessus. Et c'est là que je pense que Joe Biden peut rééquilibrer les choses. La chose la plus dévastante de la présidence de Trump, au-delà de cette idée, c'était l'homme. Enfin, c'était Ego qui n'acceptait pas la défaite. Ce qu'il a fait dans les derniers mois était seulement la culmination de tout ce qu'il avait fait avant. Ceci dit, vous dites, son discours d'hier soir, vous nous le disiez là à l'instant avant de rentrer en studio, son discours d'hier soir, le dernier discours du président Trump, vous avez trouvé que c'était le meilleur de sa présidence ? Absolument, le meilleur de sa présidence. C'est le dernier. Oui, le dernier. C'est pour ça peut-être que vous le trouvez le meilleur. Quelqu'un l'a finalement convaincu qu'il avait perdu. Pour la première fois, je crois presque, il s'est adressé à tous les Américains. Il a parlé de l'esprit américain, il a parlé de ce grand pays où des gens sont venus parce qu'ils voulaient refaire leur vie et ils avaient cet esprit de risque. Il a parlé aussi du fait que son mouvement ne faisait que commencer. Donc, il ne va pas disparaître. Mais au moins, c'était un discours qui avait un élan, qui avait quelque chose qui a manqué à tous les Américains depuis quatre ans. C'était quelque chose de nouveau. Pas à tous. Et au moment de s'en aller. Pas à tous. Il ne l'a pas manqué à tous. Il y a 74 millions de voix. Il y a la moitié du pays. Il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier. Et c'est vrai, c'est le premier président depuis longtemps qui n'a pas commencé une guerre, entamé une guerre. C'est un président qui a établi des relations normales entre l'Israël et quelques pays arabes. C'est un président qui, oui, l'économie jusqu'à la pandémie, elle est plutôt bien. pour moi, cet homme, comme éditorialiste, je cherchais parfois des qualités. tout le monde est fait de contradictions. On a des côtés bien, on a des côtés moins bien. Mais je ne trouvais jamais. Donc, c'était un problème. Alors, une question au standard d'Alain, qui est peut-être une question de politique intérieure américaine. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour. On vous écoute. Je souhaitais poser une question à vos interlocuteurs en leur demandant si éventuellement, M. Joe Biden, dans quelques mois, ne se retire pas au profit de la vice-présidente. Parce que, je les entends parler, c'est vrai que ça va être revanche contre revanche, revanche contre revanche. Et les Américains, nous, au pouvoir, on va dire. Un peu comme à Marseille, vous savez, la passe-t-il. Oui, où la mère élue se retire. Marseille d'ici. Voilà, Marseille d'ici, exactement, Léa. Roger Cohen, que répondez-vous à Alain ? Alain, je pense que s'il a attendu 78 ans pour devenir président, ce n'est pas que dans quelques semaines, il va quitter le poste. Ceci dit, il a 78 ans, on ne sait pas ce qui pourrait arriver. Et le fait d'avoir Kamala Harris, une femme noire, comme vice-président, c'est quelque chose de nouveau. Et on verra bien ce qui se passe. Hugo Micheron, Donald Trump quitte la Maison Blanche aujourd'hui, direction sa résidence, de Mar-a-Lago en Floride. Il dit vouloir créer son propre média, on verra s'il le fait ou pas. Il veut continuer à mobiliser son électorat qui l'adule. Le voyez-vous continuer à planer sur la vie politique ces quatre prochaines années comme une force bruyante, comme le dit l'expression du professeur d'histoire à l'université du Kansas, David Farber ? Est-ce que c'est ça ? Il va falloir... Biden aura toujours dans sa chaussure le caillou Trump. C'est une des possibilités, effectivement. En même temps, ce qu'il faut voir, c'est que les institutions américaines ont été très robustes parce que Trump n'a pas ménagé les coups de boutoir tout au long de la campagne électorale. Après cette campagne de mensonges, le grand mensonge comme ça a été qualifié ici par la presse libérale, et les institutions ont tenu. Et ça, c'était vraiment une des questions qui se posaient avant les élections. Et Trump a joué le peuple contre la démocratie, mais malgré tout, vous voyez, la transition s'impose à lui. Et ça, c'est quand même un élément qui est très important. Maintenant, le trumpisme, et là, c'est une sorte d'héritage paradoxal que va devoir gérer le parti républicain, sachant que lui considère désormais que ce parti lui appartient. Et donc, de ce point de vue-là, l'avenir du trumpisme va, à mon avis, se poser aussi pour le camp républicain, pas seulement pour Biden. Et puis, il y a ce qu'on a vu aussi, c'est-à-dire l'avenir de ces groupes d'extrême-droite dont, visiblement, le danger avait été sous-estimé, qui ont pris d'assaut le Capitole, le symbole quand même de la démocratie américaine, qui sont biberonnés aux mensonges en tout genre, colportés par la plateforme complotiste QAnon et qui entend aussi se rendre visibles ces prochains mois. Donc, je pense que ces différents enjeux sont à suivre au niveau de la droite américaine. Oui, il y a les groupes violents, disait à l'instant Hugo Micheron, il y a l'électorat de Trump et la base de ses fans, entre guillemets, il y a le parti républicain en lui-même. Ces trois cercles-là ne se recoupent pas. Les républicains viennent de perdre, enfin, n'ont pas gagné la Chambre, ont perdu le Sénat, ont perdu la Maison Blanche. Est-ce que ce parti est désormais le parti trumpien ou reste-t-il le parti républicain ? Ça reste à voir, Nicolas. Je dirais que le trumpisme est quand même moins fort après l'invasion du Capitole. Voir Mitch McConnell, le républicain, le leader des républicains au Sénat, dire catégoriquement hier que M. Trump était responsable de ces événements, qu'il a inspiré cette invasion du Capitole, ça quand même marque une ligne, une séparation, quelque chose de nouveau est intervenu. Comment le parti républicain va se reconstituer sans M. Trump, je ne sais pas exactement, mais là, on a une indication quand même que le parti se rend compte qu'il ne peut pas, parce que pendant quatre ans, c'est devenu le parti Trump, ce n'était plus le parti républicain. Il y a quelque chose de nouveau qui se passe maintenant. Vous pensez que le parti républicain peut redevenir le parti républicain, le parti conservateur d'avant ? Le parti de John McCain. un parti conservateur qui ne soit pas un parti populiste de révolution en faveur de l'homme blanc et contre le changement démographique aux Etats-Unis. Il y a quand même la place pour un parti conservateur. Donc, la nature n'aime pas le vide. Donc, je suppose qu'il y aura quand même un parti républicain qui se présentera d'ici deux ans. On retourne au standard où nous attend Hugo. bonjour, bienvenue. Vous êtes là, Hugo, on vous égoutte. Je suis là. Merci de prendre ma question et je voulais dire toute mon admiration à Roger Cohen que je lis depuis bien longtemps. Voilà. Donc, ma question est la suivante. Le président Biden doit s'attaquer à réconcilier une Amérique qui est très divisée qui est divisée parce qu'en fait elle vit dans deux univers parallèles distincts qui sont alimentés par des sources d'informations qui sont radicalement différentes. Il suffit de lire d'un côté les New York Times et de l'autre Breitbart ou Fox News pour s'en rendre compte. Et c'est pour cela qu'en particulier qu'une grande majorité des républicains est convaincue que leur élection leur a été volée puisque c'est ce qu'ils lisent au quotidien sur leur canot d'information. Donc, du coup, ma question est la suivante. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut recréer un socle d'information commun qui permettrait aux deux camps de communiquer et de se comprendre ? Merci beaucoup Hugo pour cette question que je transmets à Roger Cohen avant de la donner aussi à Hugo Micheron. Merci beaucoup Hugo et merci à ce que vous avez dit sur mes quelques écritures. Mais vous savez, je pense que ce n'est pas vraiment un problème américain. C'est un problème mondial. On n'a qu'à regarder la France ou on voit plus ou moins la même chose. Tous les intermédiaires de la société comme les partis politiques sont beaucoup plus faibles maintenant parce que chacun s'exprime directement et chacun peut toujours se conforter en regardant les informations qui conforment à leur point de vue. Donc, c'est quelque chose avec lequel il faut vivre désormais. Ceci dit, il y a clairement une place pour une information publique plus forte, pour plus de responsabilités de la part des social médias et ça, c'est la question clé. À quel point peut-on recréer des endroits dans la société où des gens avec des idées différentes peuvent se parler ? Comme en France Inter, par exemple. Oui. Espérons-le, moins. La radio publique américaine est très bien mais ce n'est pas le même paysage radiophonique. On vous pose la question, cher Hugo, on vous pose la question d'Hugo. Même chose, chacun a son média, chacun a sa vérité, chacun choisit son camp. Comment on peut imaginer une réconciliation ? Oui, j'emboîte le pas à Roger Cohen. Je pense que c'est finalement la question même de la démocratie qui est posée puisque le fonctionnement démocratique a pour première fonction de parvenir à gérer les contradictions au sein de la société, de les surmonter en produisant du consensus, du compromis, de l'adhésion à des processus. Et donc, au-delà simplement de la question de la présidence Biden, c'est cette question qui est posée et je crois qu'il faut lier cette question avec la deuxième partie, c'est-à-dire le rôle de ces agora publics que sont devenus les réseaux sociaux qui sont aussi des caisses de résonance de propagande mensongère et on l'a vu, là, il y a eu quand même un tournant et le débat est désormais ouvert aux Etats-Unis et je crois qu'il concerne aussi l'Europe et la France puisque les réseaux sociaux, les Twitter et Facebook ont censuré, ont supprimé le compte du président des Etats-Unis et donc la question de la responsabilité éditoriale de ces réseaux sociaux qui refusaient, ils refusaient d'être responsables du contenu partagé sur leur plateforme, désormais, se posent un peu malgré eux puisque certes c'est tardif après quatre ans de présidence Trump mais ils ont bougé sur cette question et donc ça je crois que c'est une question de long terme qui se pose à l'échelle de l'ensemble des démocraties occidentales. Oui, Gérald Bronner qui nous disait la semaine dernière que l'ère de la naïveté avec les réseaux sociaux était terminée peut-être sûrement aux Etats-Unis et probablement aussi en Europe. En même temps, à mon avis, il faut être très prudent quand on commence à limiter la liberté d'expression. Vous n'êtes pas favorable au fait de voir le compte ? Je suis plutôt avec Angela Merkel qui a dit que c'est préoccupant. De censurer le compte de Donald Trump. Roger Cohen, ce sera la dernière question. Le New York Times a vu sa diffusion et ses abonnements flambés, explosés de manière stratosphérique pendant la présidence Trump. Le départ de votre meilleur ennemi, c'est mauvais pour le business, non ? Oui, ça pourrait l'être. C'est vrai qu'on a eu 2 millions de subscriptions en plus cette dernière année. J'espère quand même que les gens qui ont commencé à lire le New York Times parce qu'ils se sont rendus compte dans une période de grande fragilité politique, des grandes investigations et un journalisme indépendant est très important. Je pense qu'ils auront pris le goût quand même du New York Times et qu'ils resteront avec nous. C'est vrai que le président Trump, il a tiré l'attention comme personne d'autre et ça d'ailleurs, c'était son génie politique. Moi, personnellement, je ressens qu'il y a un espace dans ma tête qui n'a pas existé depuis 4 ans parce que c'était rempli par cet homme orange avec ses points de vue tout le temps changeant, différents, etc. Donc, on verra bien. Je pense qu'on retiendra nos lecteurs quand même. Avec un président normal comme on disait en France donc. Oui, un président normal. Peut-être pas. Non, pas sleepy à mon avis. On verra. Merci en tout cas à tous les deux. Merci Roger Cohen qui vient de prendre, donc vous venez de prendre la direction du bureau parisien du New York Times. Merci à Hugo Micheron, chercheur de l'autre côté de l'Atlantique maintenant à l'université de Princeton. Je rappelle une fois encore que France Inter sera à Washington ce soir. Fabienne Synthès prend l'antenne dès 17h45 pour une grande émission spéciale sur la passation de pouvoir.